Je vais te parler d'un sujet très important, très important, qui te touche toi, mais aussi tous tes amis, tous tes proches, tous les gens que tu connais, tous les gens que tu vois sur internet, tout le monde, les politiciens comme les plus pauvres. Je vais te parler de la, tu l'as vu dans le titre, de toute façon je sais pas pourquoi je te le lis. Alors à quoi ça sert la liberté d'expression ? Tout simplement, la liberté d'expression, c'est déjà savoir écouter. Savoir écouter, c'est posséder, outre le sien, le cerveau des autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire écouter ? Écouter, c'est entendre et comprendre aussi un message d'une ou plusieurs personnes. Écouter, c'est comprendre une personne. Alors pourquoi posséder le cerveau des autres ? Qu'est-ce que ça veut dire cette idée-là qui est assez nausabonde et que personne n'arrive à entendre et à comprendre ? C'est tout simplement avoir d'autres avis, se construire une opinion, s'enrichir intellectuellement. C'est aussi simple que ça. Mais alors pourquoi tout ça ? Pourquoi la liberté d'expression ? Pourquoi c'est important de s'enrichir intellectuellement ? Pourquoi c'est important de lire ? Pourquoi c'est important de se cultiver ? Grâce au cinéma, grâce à plusieurs vidéos très intéressantes, parce que vous dit, pourquoi il est important de laisser la liberté d'expression ? Et bien c'est pour faire évoluer la société, pour construire une intelligence à chacun, aussi simple que ça. Il est donc important de garder la liberté d'expression pour se faire évoluer, pour faire évoluer la société, pour construire la société. C'est en récupérant les autres qu'on se fait soi. Tout ce que tu fais dans la vie, ça t'affecte. Tout. Les commentaires négatifs, positifs, les vidéos, les musiques qui te font passer un certain sentiment, qui te font passer des émotions, et je peux dire qu'il y en a plein, et je pense que celle-là va t'en faire passer certainement. Et j'espère, parce que c'est le but, c'est le but de cette vidéo, de faire évoluer, de faire comprendre ce que c'est que la liberté d'expression. C'est le but de cette vidéo.